Comme le dit si bien le proverbe, là où il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais que se passe-t-il quand cet espoir se transforme en désespoir dans les murs d'un palais présidentiel ? Bienvenue dans le monde fascinant et parfois tragique de la première dame du Cameroun, Jeanne-Irene Bia. Dans un mariage en apparence doré, elle a dû affronter les réalités bien plus sombres que les belles promesses de son époux. Alors, que faire quand le luxe s'accompagne d'une solitude écrasante et des mystères occultes ? Salutations à vous chers spectateurs, aujourd'hui nous plongeons au cœur d'une histoire qui mêle aujourd'hui amour, pouvoir, trahison et sorcellerie dans l'intimité de l'épouse et d'un choc d'état. Restez avec nous, abonnez-vous à notre chaîne, aimez cette vidéo pour découvrir davantage une histoire aussi captivante que troublante car nous n'avons pas fini de vous supprendre. Ah l'amour ! Jean-Irene et Paul Bia, un couple modèle au départ, incarnaient ce que tout le monde appelle un mariage heureux. Mais dans les couloirs dorés du palais où le sourire est de rigueur et où les costumes sont taillés sur mes yeux, la réalité peut prendre le chemin bien plus surprenant. Ce fut le cas pour Jean-Irene qui réalisa, bien vite après le retour au pays, que l'homme qu'elle avait épousé se transformait peu à peu en un chef d'état avant d'être son mari. Au début, Paul Bia n'était pas seulement son époux, il était son complice, son confident et tous deux croyaient encore en ce meilleur et ce pire promis devant l'hôtel. Mais l'avis du palais avec ses exigences, ses allées et venus le conseiller, ses rapports à lire et ses visites protocolaires finis par gringonner morceau par morceau l'espace intime de Jean-Irene et Paul Bia, ce qu'ils avaient bâti. Et pour elle, ce ne fut pas qu'une question de temps volé, c'était comme voir son mari s'effacer progressivement, happé par un tourbillon où elle ne pouvait plus le suivre. Ainsi, Jean-Irene ne sentait son époux glisser entre ses doigts, l'amour se métamorphosait en routine et la routine en elle, en éloignement. Et comme tout homme accaparé par les affaires de l'état, Paul Bia semblait justifier chaque absence de chaque regard fuyant par un simple jet des responsabilités. Mais pour Jean-Irene, les responsabilités du chef ne faisaient pas le bonheur de l'épouse. Elle restait là à attendre dans un palais où le prestige résonnait, mais où la solitude se faisait sourde. Ce n'était pas ce à quoi elle avait rêvé, encore moins ce qu'elle méritait. Peu à peu, la distance devient un gouffre et tandis que Paul Bia consolidait son pouvoir sur la scène publique, Jean-Irene ne pouvait que constater sa propre invisibilité dans l'ombre. La douleur se mêlait avec une certaine amertume. L'ombre qu'elle connaissait autrefois s'effaçait pour faire place à un être distant, presque étranger, perdu dans des obligations si mystérieuses qu'elle semblait absorber jusqu'au moins de souris qui lui destinait autrefois. Dans cet avion se pesante, les frustrations de Jean-Irene ne faisaient que croître. Elle tenta, à maintes reprises, d'avoir une conversation sérieuse avec Paul, de lui rappeler leur complicité d'autrefois. Mais chaque fois, son mari semblait avoir une affaire urgente ou un dossier plus que prioritaire. En plus, le temps passait plus Jean-Irene réalisait que ces urgences servaient de barrière, la tenant à distance de cette tombe devenue presque inaccessible. C'est ainsi, enfermée dans un palais qui n'avait plus rien d'un foyer, que Jean-Irene commença à envisager ce que jamais une épouse ne devrait imaginer, l'évasion. L'évasion d'une vie dorée, certes, mais vise de l'essentiel, ce qui la menait à chercher ailleurs le réconfort et la présence qu'elle ne trouvait plus chez son époux. Quand la patience a bien trop tiré sur la corde, eh bien, même les premières dames pensent à plier bagage, mais partie n'est pas si simple. Surtout quand le mari en question, Paul Biya, est à la tête d'un état, avec des yeux et des oreilles dans chaque coin du palais des Toudis. Et c'est là que Jeanne-Irene, cette femme pourtant docile en apparence, s'est mise à arriver d'une échappatoire, loin des dorures, loin des regards et surtout, loin des lourdes responsabilités de son époux. Mais comment faire pour échapper à ce monde où le moindre souffle est surveillé ? Dans ses élans de liberté, elle croisa le chemin d'un jeune marin en poste à la sécurité présidentielle. Beau, loyal et surtout compréhensif, il devint pour elle un véritable bruit de sauvetage. On dit que c'était un homme simple, qui n'avait pas besoin de grandes phrases pour lui rappeler ce que c'était que d'être regardé, écouté. Dans sa jeunesse et sa franchise, il y avait tout ce qui manquait, au protocole froid et aux formules creuses du palais. Ensemble, ils concurent un plan, quittaient le Cameroun, franchis les frontières et recommença ailleurs, loin de la pésanteur de ce mariage d'apparence. Mais dans le palais, où tout se sait, les illusions de liberté ne durent pas longtemps. À peine leur plan de fuite esquivait, voilà que les antennes du pouvoir captivaient déjà les ondes de leurs secrets. L'évasion fut interrompue. Aussi vite qu'elle avait commencé, le jeune marin, subitement redirigé vers son corps d'armes, fut envoyé au front dans une zone de conflit aux frontières du pays. Officiellement, c'était pour des manœuvres militaires. Officieusement, on savait que son absence serait prolongée de façon définitive. Quelques jours plus tard, la nouvelle tomba. Il était mort au combat, abattu d'une balle dans le dos. Une disparition brutale qui sonna comme un aversissement pour Jeanne-Irene, la rappelant à sa place d'épouse assignée au palais. Avec le cœur en lambeaux, elle se tourna une dernière fois vers Roger Moutazé, son neveu et fidèle aide de camp du président. Ce dernier avait juré honneur et fidélité aux chœurs de l'État et ne pouvait pas envisager de trahir celui-ci qui était à la fois son supérieur et son oncle par alliance. Depuis, de plus, il n'y aurait pas qu'une évasion impliquant Jeanne-Irene l'aurait rendue complice d'une trahison d'État et qu'il aurait lui aussi dû en rendre compte au président. La perte de son compagnon à la fermeture, de toutes les portes de sortie et l'abandon de ses proches plongeaient, Jeanne-Irene dans une solitude encore plus étonnante. Le palais, qui était déjà un piège, devenait maintenant une présence sans issue et quand elle tenta de poser clairement le problème à son époux, demandant une séparation, elle se heurta une fois de plus à l'inflexibilité de Paul. Mais sa lutte ne s'arrêtera pas là, car au-delà du mur du silence du président, une autre force invincible planait autour d'elle, l'éloignant un peu plus de ses rêves de liberté. Dans l'univers intriguant des palais, où les masques cachent souvent des visages du bien sombre, la réalité de Jeanne-Irene se teintait de mystère et de manipulation. Les affaires d'État n'étaient pas les seules préoccupations de Paul Biard. Il y avait aussi sa propre façon de s'assurer que son épouse ne s'échappât pas trop loin de son ombre. En effet, alors que Jeanne-Irene espérait la lumière et la liberté, son mari semblait opter pour les chemins de la sorcellerie et de l'ésotérisme, qui aurait cru qu'une première dame aurait à se battre non seulement contre son époux, mais aussi contre des forces occultes. D'après le récit, Paul, avec son esprit d'État aiguisé, avait fait appel à des magiciens et à des occultistes pour s'assurer que Jeanne-Irene reste sous contrôle. Des objets mystérieux, des amulettes et même une fameuse chevalière, apparemment enchantée, lui était devenue un des instruments de terreur. À 12 millions de francs c'est face, ce bijou ne faisait pas que briller. Elle était la promesse de pouvoir capable de plier l'esprit et le corps de celles qui avaient l'audace de penser à fuir. Quand on voit le prix d'une telle protection, on comprend que, dans le royaume de Paul, même les enchantements ont leur cours. La fameuse chevalière était donc la clé de la domination psychologique. Paul aurait même utilisé ses prétendus pouvoirs pour effrayer Jeanne-Irene, lui faisant croire qu'il pouvait prendre son esprit si elle l'osait envisager de partir. Imaginez un peu la scène d'une première dame, la tête pleine de rêves et d'évasion, se retrouvait face à un mari, brandissant une chevalière comme s'il tenait une télécommande pour son bonheur. En toute logique, quand elle tentait de trouver une solution pour son malheur, c'était comme si elle jouait à un jeu où toutes les cartes étaient truquées. Et comme si cela ne suffisait pas, la manigance de Paul ne s'arrêtait pas là, il se permettait même des démonstrations de pouvoirs révélant les soi-disant capacités de ce bijou devant elle. En brisant des objets autour d'elle, il lui montrait, sans équivaut, qu'un simple geste pouvait avoir des conséquences catastrophiques. Cela ne se fait jamais plaisir de se rendre compte qu'on est pierré dans un mage où le mot « amour » a été remplacé par la peur. Et pendant ce temps, la seule personne qui aurait dû la soutenir restait obstinément absente. Ce climat de terreur psychologique isolé Jean-Irène rendant sa quête de reconfort et de soutien de plus en plus vaine. Dans son désespoir, elle commença à envisager des solutions extrêmes, espérant provoquer une réaction de Paul, ce qui n'était pas l'écho de sa souffrance. La tentative de suicide qu'elle entrepris n'était pas simplement un acte désespérée, mais une dernière, cri de raillement pour attirer l'attention d'un épaule devenu étranger. Elle s'est donc retrouvée entourée par des proches, mais dans son esprit, c'était Paul qu'elle attendait, ce Paul qui finalement n'avait pas fait que s'éclipser derrière ses propres ombres. L'absence de compassion de la part de celui qui aurait dû être son partenaire de vie la plongeait dans un abîme de solitude alors que le cercle de manipulation et de pouvoir autour d'elle continuait à s'apaisir. Et dans cette spirale infernale, le réel drame était que, même si elle était entourée, elle restait seule face à un monstre de pouvoir. La tragédie de Jeanne Irène nous laisse une question en suspens. À quel prix la vie de première dame peut-elle être achetée ? À travers son histoire, l'éclat des fonctions d'apparat se trouve éternis par la souffrance humaine ouvrant une porte sur les réalités souvent méconnues du pouvoir. Dans ce tableau complexe, la douleur de l'être humain demeure invisible, se cachant derrière les rideaux du palais, mais comme nous allons le voir, la fin de son histoire ne se limite pas à un combat perdu. L'histoire de Jeanne Irène Biya incarne la tragédie d'une vie sacrifiée aux exigences du pouvoir. Elle nous rappelle combien l'éclat des fonctions officielles peut masquer les souffrances intimes et sacrifices invisibles. La condition de première dame peut se révéler être un fardeau rempli de silence, d'ombre et de blessures camouflées sous le vernis du protocole. Jeanne Irène Nora, finalement, était qu'un symbole, un visage public destiné à occulter la réalité d'une vie de tourment ? Cette histoire vous a-t-elle touché ? Que pensez-vous que les sacrifices des proches des dirigeants sont justifiés ? Partagez vos impressions dans les commentaires, aimez la vidéo et si vous souhaitez plus de contenu de ce type, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains réussis captivants. Sous-titrage ST' 501